bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 86 pour l'épisode 86 de notre campagne L5R 13ème Légion avant de commencer et de laisser Captain nous faire le résumé de l'épisode précédent je vais laisser Obi faire une petite annonce pour la suite de la campagne tu pourrais la faire l'annonce est que nous allons bientôt finir la campagne 13ème Légion et que du coup on ouvre des recrutements pour pour nous rejoindre alors il y a deux possibilités on va prendre du temps dans les semaines qui vont suivre à la fin de la campagne pour faire des one shots donc des parties qui vont s'étaler sur une ou peut-être deux trois séances et donc du coup ces one shots sont ouverts si vous voulez venir jouer avec nous une petite partie ou deux et si vous voulez nous rejoindre définitivement pour participer à la prochaine longue campagne c'est aussi possible et du coup il faut participer au one shot histoire qu'on vérifie que que vous êtes compatible avec l'harmonie de la table on va dire ça comme ça voilà donc voilà si vous avez envie de venir soit pour une seule partie soit pour plusieurs enfin pour une campagne complète ben venez sur le discord qui est présent dans les dans les dans les liens de youtube dans la description de youtube et accessible aussi depuis le blog si vous écoutez le podcast et voilà ouais merci bien donc du coup captain tu nous fais le résumé d'épisode précédent ça va être assez résumé c'est le but du coup ben il s'avère que à l'extérieur de la ville on a compris qu'il se passait quelque chose dans la ville euh notre enfin la championne d'émeraude de Kiongyu donc du coup il comme à Kae a a senti que ben il était temps d'agir il a préparé les troupes et bizarrement dans la nuit il s'est passé quelque chose et ça c'était pas l'épisode précédent ouais mais je fais un petit résumé d'abord quand même ah d'accord ok tu fais un résumé du résumé du résumé un petit résumé du contexte du pourquoi on est dans la merde voilà ok c'est bon tu vas aller du coup apparemment on aurait fait un petit saut dans le temps et ben l'échéance tant attendue par les méchants se trouve être ce soir même si tu me trompes pas donc ben on prend la vie mine d'assaut il semblerait que dans la ville il y ait eu des des manifestations des reprises de poste et tout ça quoi qui nous qui nous permettent de de nous sentir à l'aise on va dire jusque plus ou moins la le centre impérial je veux dire ça comme ça quoi où se sont retranchés visiblement les les troupes je crois que j'ai tout dit en fait là ben t'as dit qu'on a des scorpions ouais c'était quand même ça là quand même c'était ça le principal la semaine dernière en fait ouais ah ouais bah du coup effectivement ça ça m'avait échappé ça euh du coup ouais c'est ça qui a pas résolu en fait du coup ouais le scorpion le scorpion le démiot est enfin venu donc il a il a fait ses poucous tout ça quoi sauf qu'en fait bah c'était pas lui monsieur s'y est caché dans l'assistance et il a fait faire ses poucous un autre samouraï qui lui ressemble de loin heureusement notre notre ami Reiki voilà ancien ancien Hugo a réglé en tuant tout simplement et l'impératrice n'a toujours pas décidé que le clan du scorpion devait être éliminé malgré tout ça juste pour le contexte parce que ton ami pour pour l'épisode d'avant avant mais pas pour cela on a fait un bond dans le temps en fait par rapport à la scène de l'épisode derrière non 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 toi t'as dit on a fait un bond dans le temps en avant en fait on a fait un flashback on a fait un flashback en fait parce que la rencontre avec le scorpion s'est passée il y a il y a un petit moment en fait par rapport au siège etc c'était au tout début du siège ou quelque chose comme ça quoi donc donc voilà parce que du coup sinon ça ça posait un petit problème niveau échelle et cohérence c'est vrai c'est vrai toutes mes excuses messieurs les dames les spectateurs c'est bizarre comme formation oui pardon ton prénom c'est Igor c'est ça non ? mais si Igor dans ce gore ah c'est le coin d'acide impérial que t'as mis en photo ouais ah ouais c'est la fantôresse quoi ouais mais c'est le palais méga fortifié aussi du coup la question du coup la question aujourd'hui c'est nous devons prendre le palais impérial avant qu'ils finissent leur rituel et transforment le fils de l'autre grognasse qui aura décidément poussé le fils de nous faire chier jusqu'au bout en composante pour faire un gros sort qui pue mais le problème c'est que c'est fortifié c'est blindé de mao c'est blindé de connard boosté à la mao et on a pas les plans enfin si on a automo qui peut nous donner des plans ouais je sens bien on est bien partis après il y a des sépounes avec nous qui doivent connaître aussi un peu le palais je pense c'est juste que leurs potes qui sont chargés de la sécurité enfin qu'on avait il y en a plus d'ailleurs je pense qu'il n'y a plus que des membres de l'araignée là-bas quoi l'essentiel des sépounes a été exterminé non ? ouais mais t'en as qui sont auprès de moi aussi oui mais c'est pas forcément des gens qui étaient au palais impérial ouais c'est jamais peut-être qu'il y a une chance à se connerre l'essentiel c'est d'espérer on a connu à l'autre bah oui alors tes images elles se superposent pas bien elles ont pas exactement la même taille mais en fait il y a une boîte de la première ou deuxième édition de l5r sur roto sanushi oui mais ici et ça je suis en train de mettre des maps et là il y en a une qui est loin à charger et en... j'ai vu les trois quoi c'est celle qui fait la ville complète il y en a une grosse mais le pdf peuvent être lourds voulez-vous vraiment partager le document j'ai fait oui oh bah j'en ai le pdf le gros là il vient d'apparaître il vient d'apparaître mais pour l'instant c'est page vide il est encore en train de changer voilà je sais pas c'est mangoué une fenêtre bizarre donc du coup je l'ai zappé bourrin t'es dit tiens c'est bizarre il a une fenêtre il a bougé j'ai dégagé bah c'est parfois mais c'est et là techniquement la map que vous voyez la h4 et h5 ça doit venir de la boîte en fait elle est découpée en plusieurs fois je crois non non on dirait des scans d'intérieur de la boîte la boîte elle est pas en couleur en fait elle est en moir et blanc et elle est bien en quartier en fait tu vois les quartiers c'est super bien découpé alors attends je sais pas sûr j'en ai donc plein donc h4 h5 ça ressemble plus à des images à l'intérieur d'un bouquin comme ça tu vois tu vois une plure à un endroit ou alors c'est peut-être l'écran mais c'est pas grave c'est pas grave ouais c'est pas c'est pas méchant mais du coup j'ai reçu deux fois le pdf ouais mais il s'affiche sur vous parce que moi il s'affiche pas le pdf il doit être encore en train de changer je pense ah bon il s'affiche je pense qu'il est en train de changer parce qu'il a commencé à afficher un truc mais il a pas été jusqu'où encore ok parce que moi il s'affiche pas chez moi déjà donc c'est bizarre mais bon il est lourd mais il s'est il faisait 20 méga mais il s'affiche pas dans un truc blanc en fait moi c'est tout noir comme s'il n'y avait pas de page comme s'il n'y avait pas quand t'es choisi la page bah c'est pas grave après c'est pas la fin du mois je peux vous l'exporter je le coupe un peu mais pas les droits donc non dans MJ autorisé je peux pas te donner les droits là dessus non non c'est au niveau du partage du pdf je vais avoir une règle qui dit que j'ai pas les droits dans tous les cas dans tous les cas vous étiez donc connu dono vous avez vous avez rejoint et donc du coup le temps hop et on était en fin d'après midi quand vous vous êtes retrouvés plus ou moins tous ensemble on va dire dans le quartier dans le quartier central avec la treizième légion qui est devant le palais impérial qui l'occupe et le reste des troupes qui se promènent un petit peu mais en sous-effectif qui tiennent le quartier pour essayer de nettoyer un petit peu comme vous l'aviez préparé vous aviez aussi fait évacuer ta fille donc ça elle était partie voilà vous étiez équipé comment juste pour savoir bah euh moi je serais en armure complète quoi ok moi c'est pas avec mes armes l'impératrice c'est pareil la guerre quoi ok d'accord le déchaud un tetsubo emprunté forcément parce que le bain non 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 la semaine dernière on avait renvoyé le gars que t'avais envoyé à la mort pour avoir perdu ton ton truc avec ton tetsubo et un air très penaud et une petite fille a l'air un peu bravache pour dire le moins bravache c'est ça bravache parce que c'est la définition de cette gamine en fait je pense le mot bravache elle est un peu en mode je fais ce que je veux ouais moi je pense qu'il faut la débourrer c'est tout mais écoute je te laisse monter sur ses épaules pendant qu'elle rue et te fait disparaître de l'existence mais justement tu montres pas un cheval quand tu l'as pas débourré quoi que non c'est vrai que c'est pas le mot bravache j'ai pas tout à fait c'est pas le bon mot en fait bref elle a l'air chiant on s'en fout bah voilà on vous est tous réunis là on va attaquer la fin d'après-midi on va attaquer la cité surtout la fin d'après-midi l'impératrice elle est venue en tant que soldat du coup elle attend les ordres de son général d'armée tu as quand même un petit groupe de personnes autour de toi ouais vas-y voilà clairement même si je suis le général je donnerais pas une ordre en impératrice c'est pas possible oh tout de suite après je peux conseiller que l'attaque c'est maintenant machin médule chouette mais voilà bah ouais c'est ton travail non ? tu veux dire j'ai pas ouais 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 mais du coup on va donner l'assaut mais comme j'avais dit la semaine dernière moi ce que je voulais c'était c'était essayer de prendre deux ou trois quartiers histoire d'attaquer pas un seul endroit uniquement mais on m'avait fait la remarque que les portes étaient pas tant que ça protégées et que donc on pouvait facilement les démonter et qu'a priori une fois que la porte serait ouverte il y aurait pas trop de résistance ça serait plus ce que c'est la défense elle est pas à côté de la porte elle est plus proche du palais que de la porte en fait c'est pas exactement un quartier qui donne aux portes quoi non mais vous avez accès à tous les quartiers c'est juste le palais qui est bloqué maintenant je sais ok la zone du palais ou que le palais que le palais enfin la zone enfin le quand tu vois le plan c'est la frontière du palais le carré vers central voilà c'est à dire qu'il y a le palais intérieur et puis les autres demeurent à l'intérieur aussi t'as une tour où tu vois toute la ville t'as un palais boutique mais t'as la maison des invités le pavillon des hôtes où t'as l'un pour chaque clan t'as un petit palais c'est pounes etc enfin voilà on verra ça une fois que vous serez rentré bah du coup vous avez la 13ème légion qui est là à vous qu'est-ce que vous décidez et bah comme je t'ai dit moi ce que j'avais décidé c'est que je voulais il y a un quartier c'est un cercle il y a plusieurs portes qui donnent accès à ce cercle depuis plusieurs quartiers quand on s'est pointé sur la porte qui était dans le quartier où il y avait où on était dans lequel on est arrivé tu nous as dit que la porte était solide et qu'il fallait un peu de temps avant de la tomber donc j'ai demandé aux ingénieurs cailloux de s'en occuper et de me dire quand est-ce qu'ils pourront la faire tomber et on a constaté que dans le quartier du palais impérial il n'y avait pas toute l'armée qui attendait juste derrière la porte qu'ils attendaient qu'on ouvre ils ne sont pas là non ça je suis d'accord voilà donc ils sont probablement à l'intérieur du palais pour protéger l'intérieur du palais il n'y a pas déconnant stratégiquement parlant donc ça veut dire que dès que les cailloux ont réussi à ouvrir cette porte on va rentrer on va pouvoir encercler depuis cette porte le palais et éventuellement lancer des assauts donc voilà donc on n'a pas tant besoin que ça d'ouvrir plusieurs portes en fait même si ça peut ne pas être déconnant mais si on a accès aux deux côtés d'une porte les ouvrir c'est plus facile oui a priori donc c'est ce que j'en donne moi c'est que on pâte la porte on rentre on prend une formation pour encercler un peu on avance et puis voilà et puis on verra si on se fait accueillir par des dans le même siège bon bah on a vie par contre cher général Sama je pense qu'il faudra peut-être prévenir des troupes même si je pense qu'à sans doute mais l'ennemi n'hésite pas à utiliser des morts vivants et autres créatures de la Mao dans cette armée vous savez que l'armée est constituée de légions du trabe qui ont combattu sur le mur oui mais je vais penser aux autres légions toutes ne sont pas forcément prêtes à affronter ça ouf le reste le reste il n'y a que la treizième légion qui n'a pas affronté ce genre de créatures mais qui en a affronté d'autres je pense que nous n'avons que nous avons les presque les meilleurs éléments pour gagner cette bataille en tout cas c'est que ce qu'on a on n'y arrive pas je vous trouve étonnement pessimiste non ce qu'on n'arrive pas c'est qu'il fallait les lions oui alors moi tout ce que je sais c'est que le seul lion que j'avais dans mon équipe il est mort connement donc on ne dira pas que c'est la faute du crabe mais alors tu décides de lancer l'assaut est-ce que tu essayes est-ce que tu veux auparavant afin de d'améliorer ton faire une sorte de discours d'inspiration oui alors il y a deux choses en fait l'idée c'est de lancer l'attaque donc de prendre position etc et de commencer à approcher mais je me dis est-ce que le mieux ça serait pas de tenter que l'attaque principale soit une diversion pour faire sortir les troupes sur les remparts et sur les murs du palais et nous d'essayer de nous faufiler pour pour rentrer dans le palais via les passages secrets que l'automo nous a révélé à Izawa tu vas aller les voir les passages secrets ou pas Izawa bah jusque là on a pas trop du temps mais maintenant que l'armée est là le temps qu'elle force la porte ça peut être une bonne occupation pour quelques heures ok tu as deux ouais t'as deux DJ tant que non pas deux j'ai tout tant qu'il sait j'y vais pas forcément tout seul ouais ouais alors tu as moi j'avais pu comprendre que les passages secrets ils étaient quand même à l'intérieur de la zone du palais mais non non c'était en fait un passage secret pour aller jusqu'au palais en fait ah il a pas connaissance de passages à l'intérieur du palais non très décevant il y a il y a un serviteur enfin un serviteur il y a un bouchy qui vient qui vient voir son général un lion et qui dit général enfin Ikomakae nous avons reçu une lettre de l'intérieur du palais à votre égard et là tu vois qu'il est un peu bizarre quand il dit ça il est un peu quand tu vois oui bah il voulait me rencontrer bah j'ouvre la lettre devant l'impératrice et Isawa tu peux avoir des sorts de mao dans des lettres ça dépend la magie c'est de la magie on a on a qu'on appelle ça on a un kuni qui traîne quelque part on va voir alors c'est c'est une lettre qui dit le grand seigneur hop attends comment il s'appelle là faut que je ouvre ma page euh pop pop ah zut euh le grand seigneur d'Agotsu euh c'est Hatsue si ma mort est bonne invite très respectueusement euh Ikomakae à entrer au palais impérial c'est bien chacou clairement tu ferais pas un peu partie de la recette toi aussi peut-être le soupçon de sel c'est pour que ça passe mieux c'est pas trop quoi ouais ouais j'irais il vient c'est bien ça Asuo pardon le seigneur d'Agotsu Asuo qui demande justement euh très respectueusement à Ikomakae de de vouloir entrer ouais mais les paroles d'un il assure évidemment euh toute la probité due à son égard ouais ouais ça c'est ouais comme les pauvres de la ville et tout le reste quoi le mec il brille vraiment plein soleil le mec il a un honneur négatif tu sais je veux y aller tu sais ouais j'ai promis à la régent sur la bute derrière et tout ça quoi c'est cool c'est vrai en même temps vous avez connaissance de toutes les exactions dont ils se sont rendus coupables entre temps donc c'est pas non plus parce qu'une des possibilités ça serait d'attaquer faire croire qu'on est on est surpris de leur puissance reculer les laisser venir laisser s'enfoncer en fait et les backstabber et enfin ou du coup non profiter pour rentrer dans le palais ouais mais ils ont pas l'air de vouloir mon avis ils vont tenir le palais pour faire le sort tranquille ils sont retranchés retranchés quoi oui ah vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur oui bah justement mais c'est vrai que pouvoir voir à l'intérieur ça serait pas mal mais je les vois pas essayer de tenter une sortie pour prendre le pouvoir sur la situation déjà si on prend les marailles autour on aura une vue sur eux un peu plus élevée par rapport à ce qui se passe non mais les run-in qui sont à l'intérieur peut-être sont peut-être moins moins bien commandés moins moins au courant de tout ça quoi du coup je me dis ça pourrait laguer un peu le nombre je sais pas après c'est le bon en tant que joueur on envoie l'assaut et puis on fait pas chier on les défonce tous et puis on verra bien Bushy comment cette lettre vous êtes-elle arrivée c'est pas con du haut des remparts c'est un représentant de Lyon qui aime la con qui nous l'a c'est mignon il t'a envoyé un avion en papier non non il a fait descendre un panier ou un truc comme ça je pense il a fait descendre un panier oh il allait pas ouvrir la porte un panier à crabe dans un casque je me sens tellement fatigué non mais non je sais pas l'opératrice qu'est-ce que vous décidez tu peux forcer ton champion d'émeraude d'aller là-bas merde non mais du coup je ne sais ce que vous cette personne comme Akai Deneau il ne tient qu'à vous de prendre cette décision si vous voulez si vous souhaitez aller à cette rencontre ou pas je pense que c'est un piège grossier c'est le seul conseil que je vous donnerai au vu des activités du passé de ce qu'ils ont fait ici et de ce qu'ils s'apprêtent à faire enfin ce serait pas très honorable de se rendre voir cette personne d'accord ce serait pas très honorable de voir cette personne ben il se veut dire je le colle un peu comme c'est un Mahotsukai presque le gars je suis désolé tout de suite Mahotsukai tu l'as vu ? je peux te le confirmer si tu veux discuter avec c'est toi qui vois mais bon je pense que ce qui est sur honneur t'es censé le tuer oui ça oui donc du coup si t'invites en respectant les règles tu pourras pas le faire c'est ce que je me dis de toute façon j'accepte pas l'invitation de mort c'est raciste dit comme ça bah techniquement moi je le considère comme mort donc comme le samouraï dit vrai bon sa mort n'est qu'une question de temps tu vois bon il vaut mieux que comment dire tout l'empire le considère comme mort puisque c'est que il est oh tu sais avec l'impératrice je sais pas parce que le clan du scorpion il a tenté de l'assassiner elle a rien dit elle fait rien ça se trouve elle va le prendre comme conseiller tu vois enfin alors on te l'a déjà dit il y a que toi qui a compris qu'ils avaient tenté d'assassiner l'impératrice j'ai peut-être légèrement généralisé mais ouais ouais parce que le mec il a juste essayé de s'enfuir et de se faire passer pour quelqu'un d'autre c'est tout mais il a pas essayé d'attaquer et puis même avant ils ont pas essayé non plus les licornes un peu quand même ouais ouais mais c'est pas les scorpions les licornes ouais les scorpions je te rappelle qui était ta concurrente les deux ont un dard pas au même endroit mais bon ça se ressemble des fois dans le noir ouais effectivement ça devient chelou votre conversation du coup on lance l'assaut le courrier rien à battre en même temps il t'a invité à rentrer tu rentres techniquement c'est l'idée vous n'avez pas respecté mon invitation bah si mais voilà ok est-ce que tu lances un discours inspirant à tes troupes oui alors tu peux faire un inspirant positif on va gagner les gars soit en rhétorique en manipulation ou négatif c'est à dire tu es intimide non inspirant en mode vous ne vous battez pas pour vous mais pour l'empire pour les traditions que vos ancêtres ont défendues déjà vaillamment patati patata quoi ok donc tu me fais un G de courtisan plus intuition difficulté prendre un lien important c'est attends difficulté 30 ça te donne un G0 et si tu prends des augmentations c'est un G0 par augmentation à ton G de général refais-la moi là difficulté 30 G de courtisan plus intuition si tu le réussites ça te donne plus un G0 à ton futur G de général si tu décides de prendre des augmentations donc tu risques mais ça donnera plus un G0 par augmentation ouais je vais le faire normalement je vais le faire sans augmentation ok ouais parce que c'est déjà quand même bas bas de 30 ah oui ouais parce que j'ai pas un partage qui est très très courtisan est-ce que tu considères que l'avantage voix fonctionne non pas là voix harmonieuse non pas à ce moment là ah j'ai une jolie voix ouais bah après tout le monde c'était pour l'écouter tu fais un choix de guerre du coup c'est pas du coup tu utilises la spécialité compteur ou spectacle bah moi j'aurais préféré faire un ouais un chant mais mais ou même en avoir du compteur effectivement en avoir du compteur spectacle je suis pas je suis méritant non mais c'est juste que tu racontes ouais tu fais un teasing à l'américaine ouais ouais là là du coup ouais je vais peut-être me prendre une petite augmentation quand même quoi donc tu vises du 35 ouais bah félicitations donc ton chant guerrier mélodieux c'est en or du compteur donc tu as raconté une jolie fable inspirante excellent donc du coup hop donc tu vas me faire un jet d'art de la guerre combat de base plus perception et du coup je gagne 2g0 à ça ouais c'est ça et du coup ça me fait gagner un zéro g1 parce que j'ai dit j'ai 4 on a demandé la guerre ok 39 ah attends j'ai oublié le S j'ai oublié le S je relance 6 donc je fais 40 40 42 non alors tu t'es mis en quel niveau d'engagement oh bah moi je serai en première ligne je pense au moins le premier tour quoi d'accord les autres aussi ou pas non qui a new et son combi en première ligne en merlée très bien du coup vous allez vous lancer tous les deux bah toi tu disais pas que tu voulais aller voir autre chose bah non c'était pendant l'attente mais après pendant l'assaut parce qu'il me semble qu'il y en a pour plusieurs heures pour qu'ils ouvrent les portes bah c'est l'assaut ça va durer un mais il y avait pas le travail des sapeurs tout ça qui s'occupait des portes justement et qui ouais mais c'est compliqué ces portes là et c'est ils vont vous expliquer que c'est plutôt rotor et c'est taquin il y avait des pièges oui mais justement ça leur a pris plusieurs heures pour ouvrir la porte c'est pendant ce temps là en fait d'attente que je voulais vérifier le passage en fait pas pendant l'assaut d'accord en fait je voulais faire une espèce de reconnaissance pour voir si c'était toujours accessible et ouvert et ensuite l'utiliser pour faire un assaut tu vois ok si la général pense que c'est une bonne idée et bah quand tu y allais tu t'es aperçu que c'était pas accessible en fait c'est que le chemin est complètement bouché et défoncé ok d'accord regarde ce que t'as vu visuellement elle est sympa la photo du seigneur noir ça donne envie ouais c'est normal qu'il y ait les yeux et la bouche qui illuminent oui il a quelques pouvoirs si avoir de la souillure ça peut aider ok donc du coup vous lancez un des dix plus votre rando et dehors de la guerre dedans et l'avantage tacticien pour ceux qui l'ont et hop oh j'aurais bien donné l'avoir celui là c'est quoi haut plus tard de la guerre c'est ça haut plus tard de la guerre non c'est pas un géant c'est tu lances un des dix et t'ajoutes ton chiffre haut plus tard de la guerre 1,2,1,1,1,2 oh la honte ah je vais bouler ok oh incroyable j'ai fait plus que trois et tu as fait alors hop alors on a dix quatorze quinze ah non le quinze c'est ton heure de la guerre oui ok euh alors connu oui ouais ouais t'as fait 40 tu vas prendre donc hop en dégâts 4 g4 voilà oh t'as de la chance tu retires ton armure et tout ce qui va avec ouais ouais tu gagnes un point de glare et tu vas avoir une opportunité héroïque on va la jouer après avec un 1 ouh et euh du coup toi hop euh Shuba tu viens de prendre dix-huit points de dégâts et un point de gloire euh Isawa Ikoma t'as fait quinze bah c'est comme 3 g3 aussi et un point de gloire onze points de dégâts pourquoi 3 g3 je fais dix-huit moi hein hein sérieux euh question ouais mon perso j'ai les dégâts il était à 38 euh c'est remonté ses points de vie depuis euh depuis le dernier combat qu'on a fait il y a je sais plus quand d'ailleurs bah je pense t'as été soigné quand même quoi ouais tu me lances un dix déjà deux oh super c'est le nombre de points de vie que j'ai regagné je voulais faire mais là c'est la merde euh euh parce qu'en fait je me rappelle plus de quand dotent ces dégâts je serai honnête bonjour tu les aurais pas pris lors de la bataille euh avant si tu me dis t'as combien de dégâts 38 bah t'en enlève si quand on quand on s'est fait les quand on s'est quand on a fritté les sur les portes tout ça bah il t'en reste 18 t'en reste 18 putain donc je remonte à 36 ah non ah oui euh je 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 t'en fais les points de vide et t'as ton armure lourde euh du coup alors attends 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 y'a un truc y'a un truc subtil c'est que tu as pris en terre à 4 donc tu repasses ta terre à 3 tu rebondes de 18 et et après tu repasses ta t'as t'as souvenu combien de points de vie ? 20 eh ben tu repasses ta terre à 3 tu enlèves 20 c'est stupide ce que je dis ça change quoi alors tu vas avoir une action héroïque qui s'appelle pour l'empire c'est magnifique et en gros le samouraï a l'occasion de combattre un samouraï égaré d'un rang de plus que lui justement qui est souillé en fait en gros tu vas combattre contre un bon kino je pensais pas le mettre celui-là de suite mais ok donc attends c'était pas celui-là que je voulais te mettre t'es où l'autre c'est quoi dans ma liste que j'ai choisi tu l'as choisi moi je préfère les tirer au sort c'est plus rigolo ouais mais y'en a qui sont logiques en fait oui mais si tu tombes sur un truc qui est complètement illogique tu regardes celui d'avant ou d'après et lequel est le plus logique en général y'en a sur trois t'en as au moins un qui peut passer quoi balance-moi un des dix alors t'en as une vingtaine ouais ouais j'en ai pas mal six hop ah ouais bah écoute t'as tant mieux attends ouais celui-là ou celui-là ouais celui-là j'aime bien bah tu affrontes ouais tu me lances un dé de quatre s'il te plaît trois trois samouraïs de du clan de l'araignée trois bouchies en armure lourde c'est quel rang toi ? ben six six ouais ils sont trois je vais quand même pas mettre tes rangs six je mets des rangs cinq trois rangs cinq ouais c'est déjà pas mal ouais par contre t'oublies pas t'as une spécificité toi ouais si tu veux je te les mets en six non 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 c'est bon j'ai une initiative commun pour les trois comme ça je m'emmerde pas hop et c'est parti oh putain comment j'ai chi mon initiative ça arrive bon après ils ont six actions donc un deux trois quatre cinq six donc ils ont une armure lourde putain la vache ouais bon bah allons-y bah oui du coup la petite rage qui va bien ah tu te fous en berserker bah oui ils sont quand même trois ou cinq en face de moi ah non mais moi je m'en fous je veux juste savoir ah oui elle va encore assassiner 300 personnes elle va rien comprendre bah on va on va non mais j'ai prévu des grandes poutres avec de la mousse pour la pousser vers la vers le palais il y a des clôtures autour comme pour les mâches avec les grillages enfin regarde ça je te mets combien ça fait c'est chaud quand même trois en cinq ouais ça va au coup je prends des augmentations non peut-être pas je pense que le MJ veut nous tuer clairement et il y a des choses qui font très mal à 36 pour toucher le premier euh hop 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 attends j'ai oublié de relancer attends ça on relance bon on se relance pas le deuxième alors t'as une armure lourde ça donne un plus 10 pour être touché ok t'as fait combien 36 37 ouais 36 ça passe ok t'en as touché un tu le touches avec moi enfin moi pas d'armure en réduction ouais ouais bah du coup il a au lieu d'avoir son armure lourde il sert à rien quoi ok bah ça j'ai fait du 50 ah ouais 50 points de dégâts il a mal il a très très mal euh ouais vas-y mais il est pas mort ouais le deuxième ouais le deuxième touche ça rate attends j'ai oublié de relancer ah vas-y vas-y ah oui ils peuvent compter ça fait tellement longtemps que j'ai pas la petite enfin que j'ai pu taper avec mais c'est bon ok il en reste un autre t'as de voir bah j'ai que deux attaques mais comment que ouais ouais mais t'as fait 26 t'as relancé 1-1 tu peux en relancer 2 c'est pas bien et du coup euh déjà tu gagnes oh attends t'es gagné 2 et t'as gagné 4 en plus donc t'as 32 donc t'as 32 bon bah eux ils vont frapper bah vas-y euh euh ils ont ça ils ont ça ils ont ça donc on a fait tout ça pour qu'elle me reconnaît moi en premier à soi ? à peu près ça euh voilà donc le premier qui frappe tu te rappelles de ton seuil passif hein ? ouais ok ça passe ? non deuxième attaque du premier non plus alors le deuxième personnage non plus il a fait 35 au toucher ouais d'accord troisième n'est pas passé pourquoi il attend euh et et enfin alors lui il va avoir un malus hop ah non j'ai oublié j'ai fait une erreur pour non plus même avec un malus la vache 37 et ça c'est le dernier ils t'ont tous raté hein t'as du bon d'être l'impératrice hein ? t'as combien de ND ? euh alors attends ils ont déjà des malus de blessures ? y'en a un qui a des malus de blessures sur lui euh sans les malus de blessures il est touché hein je pense pas sûr hein non non carrément pas quoi carrément pas ah non carrément pas quoi tu vois non mais je sais ce que je lui ai mis euh ahah ahah tu peux expliquer hein pourquoi justement c'est plus difficile à être touché ah oui bah parce que j'ai une flopée de clampin à côté de moi là qui qui me perturbe du coup elle a toujours garde sur elle donc elle a toujours un plus 10 hum bah oui oui non ça parait cohérent d'accord c'est plutôt cohérent donc je les joue pas forcément parce qu'il la protège mais du coup elle a toujours un plus 10 donc ouais pour la toucher euh faut faut que je fasse un putain de jet quoi donc euh en plus il a une armure du crabe et tout ça donc ouais il est quand même bien équipé quoi je veux dire que non seulement tu les remercie pas mais quand tu décides de foutre la merde tu vas en première ligne pour massacrer un pour faire massacrer par l'ennemi un maximum de Kenshin Zen il y a pas que les Kenshin Zen il y a du Ida il y a du Sepun oui ouais ouais parce que j'étais en train de me dire les grues ils vont finir par se rendre compte que tu veux avoir éliminé leur poids à poids quoi c'est pas dit hein ouais c'est pas dit c'est pas dit il se met en centre il a direct le bonus hop il prend walou et l'augmentation décapitage et hop c'est terminé ouais ouais décapitation en français mais euh décapitage ça serait bien décapititude bon après je peux te dire par contre vu l'école d'Agotsu en plus ils sont plusieurs donc ils se se cumulent des petits bonus si ça passe ça va faire très très mal hein leurs dégâts hein donc euh prochain tour à toi de frapper donc t'as un qui est blessé et deux autres qui sont entiers c'est vrai si j'arrive à être passé blaze dans un autre hein ça passe du coup ouais j'enlise dans un autre hein putain c'est vrai qu'ils peuvent réduire leur malus de blessure de rang de force plus rang de souillure hmmm c'est bon euh bon bah ça c'est le dégât ouf ouais c'est tellement débaissé ou un nouveau ? ah non un nouveau ok c'est tellement cheaté quoi ah j'avais blessé mon niveau j'avais blessé mon niveau de blessure ohlala oh vas-y ouais bah tu sais moi je peux le faire aussi hein et je peux le faire plus que toi donc alors putain ça passe ouais il est dégât ok c'était pas sur le même c'était sur un autre ça non par contre du coup du coup je vais essayer de terminer le premier quoi ah ok bon bah le premier et moi donc il y en a un blessé et l'autre qui passe alors pof alors hop allez hop celui qui est nickel ça passe ou pas ? ouh pas loin mais non deuxième passe t'as dit pas loin ah et en plus il a pas relancé les 1 celui-là ah non ça passe pas autant pour moi non il passe pas non plus mais attends attends je relance le 1 quand même c'est quoi ton seuil au final parce que du coup c'est quoi ? 64 ah non attends attends jpeux même pas le remplacer ça sert à rien ah le 1 il sert à rien euh putain 56 et j'ai jeté oh putain la vache ah non mais l'impérité ça elle est blindé c'est quoi que on pousse au coté de la 1 Ne t'inquiète pas, on va essayer de... Que normalement t'as 54 sans les protections ? Ouais. C'est l'armure du crabe et tout ça quoi. Bah l'armure elle te donne plus 10 non ? Non plus. Plus ? Je fais confiance. La deuxième donc il a des malus. Passe pas. Et passe pas. Prochain tour. Ah bah c'est sûr qu'avec ça c'est difficile à toucher. Alors non, là on tombe sur le problème du gros bill infâme au milieu d'une équipe de gendarmeaux. T'avais qu'à devenir impératrice. Ouais y'a un problème quelque part dans tout le monde. Tu pourrais nous faire des faveurs parce que nous on t'a pas fait chier les week-ends. T'as envoyé des messages pour devenir impératrice. Oui, oui, aussi. C'est qui qui a une armure cheatée ? C'est qui qui a une fille cheatée ? Mais elle est pas là ! T'avais qu'elle a pas la renvoyé ! Mais elle a 4 ans la gamine, elle a rien à foutre sur un champ de bataille et elle est terrorisée. Bon d'accord c'est ce qui la rend cheatée. Mais elle est terrorisée dès qu'elle voit un truc. J'ai pas envie d'avoir sa mère en mode vénère en mode qu'est-ce que... Mais c'est peut-être un intérêt d'avoir ramené ta Kenshin Zen de femme. Ishikendo. Ishikendo pardon. Moi le Kenshin Zen de famille. Ouais c'est vrai. Euh... Du coup ça c'était pour euh... Ouais bah... T'as tué celui qui était blessé ? Ouais. Ok. Celui qui est neuf. Ça passe. Ah oui quand même. J'ai la chance sur les dégâts quoi. Ouais putain. Donc euh... Il va claquer un point de vide pour te taper. Euh... Du coup ça lui fait... Hop... Voilà. Il va quand même enlever son petit malus. Ouh ! Il passe ? Ouais. Ouais. Ah ! J'suis content. Quand même. Il allait crever. Euh... Bon. Enfin les dégâts. Alors j'ai 5, 6, 7... Non mais heureusement que c'était cumulatif hein. S'ils étaient plusieurs ça aurait fait plus mal. Euh... Donc j'ai ça. Je vais ajouter ça. Ça il a du... Comme il avait plein de dégâts il a pas pu mettre dans les rangs de souillure. Euh... Ouais il a juste un bonus. Ah c'est dommage. Alors ça fait... Ah les rangs de souillure ça marche comme euh... Comme le vide en fait. Tu peux les consommer une fois par tour ? Non non. C'est... C'est juste dans son école il doit choisir. Soit c'est pour une réduction de dégâts. Soit c'est pour augmenter ses dégâts en fait. Comme il a fait réduire ses dégâts euh... C'est son... C'est niveau de blessure. Euh... Pas en tant que réduction mais en tant que... Hum... Les malus en fait. Euh... Ça c'est le rang 1. Alors attends... Pauv j'ai 5... Euh... Ah bah voilà. Enfin... Donc ça me fait... C'est parti. Oh... J'suis dégoûté. C'est magnifique. Ouais. Tu... Tu ne... Tu ne relances pas les... Sur les euh... Ah merde. Sur les dégâts. Et... On les fait... Sérieusement quoi. Et voilà pour la deuxième attaque. Donc... Pfff... Oh. Je condamnise. Euh... Et vous allez pouvoir... Tu as raté ton effet M.G. Je suis désolé de le dire. Mais... Oui clairement. Euh... Bah vas-y fini le. Quelque chose me dit que tu vas le réussir pour nous deux mais... Ah oui non mais clair non. Il y a des choses qui sont prévues qui sont écrites hein. On est d'accord. C'est pas moi qui le sors parce que genre vous m'avez énervé parce que j'ai pas pu foutre un coup à l'impératrice. Non. Je suis petit que ça quand même. Euh... Juste que l'impératrice est un peu cheatée. C'est aussi pour ça qu'elle se permet de venir en première ligne. Euh... Bon bah c'est bon. Il est mort. Ah c'est un crâme hein. Elle est là pour tanker hein. Ah bah oui clairement. Sans la puissance du crâme. Ouais bah c'est clair. Tu vas consommer toute mon armée pour te protéger ouais. C'est pas faux aussi. Donc euh deuxième tour de bataille. Je passe à l'arrière. Tu décide de te désengager ? Non 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 non. C'est pas faux. C'est une très bonne remarque. tu n'as plus les bonus d'inspiration honnêtement j'hésite à rester au premier rang parce que là je me suis pris en 3G3 je me suis pris 18 points de dégâts ça peut être bien de retirer tu peux te décaler d'un cran tu peux passer en engagé comme tu étais en première ligne mais après si t'as dépensé un point de vide t'en as enlevé 20 j'hésite à dépenser les points de vide du coup en fait t'as eu des coquités pour ça ouais et tant qu'à faire on va on va oui alors tu n'as pas d'engagement ouais tu n'as pas d'engagement ou pas donc tu dis que tu es en un cran oui ok ah par contre si j'ai oublié un truc à moins que la générale me dise non j'ai besoin de toi sur le premier rang non non c'est bon par contre t'oubli tu vas gagner non c'est le général ennemi qui va avoir des bonus ok donc ça c'est moi qui gère ok non c'est bon il va avoir des monusques non non t'as pas de bonus plus que ça mais c'est le général ennemi qui a des monusques vas-y euh ouais alors attends tu m'avais mis combien de blessures parce que je ne l'ai pas noté du coup j'étais en train de euh papapaf c'est tout en haut j'avais pas beaucoup j'avais 11 c'est 11 c'est d'accord ouais ouais c'est ça 11 14 18 ok doki euh du coup le bonus du discours il ne marche plus non il ne marche plus ah bah bravo là tu commences à tout défoncer ah ouais là où c'est du beau là c'est héroïque tu gagnes un point de vide bah oui ah c'est beau là et du coup excellent alors vous allez lancer votre petit dé un dé de 10 plus haut plus art de la guerre non mais sérieux Shuba bah après là on est en gagnant donc du coup oui clairement je suis le 10ème rang je ne suis pas au premier alors on va commencer par le plus petit 8 c'est vraiment ridicule mais attends mais il n'y a pas un G qui a dépassé 3 quoi donc du coup tu donc ça c'est pour Shuba tu gagnes un point de gloire et deux dés de blessure j'ai bien dit de la gloire aussi oui et alors ensuite Icoma vous êtes à 13 et 12 donc 12 oh 12 attends c'est Icoma c'est c'est capitaine bravo 12 on va le faire mais je trouve je trouve que la table elle a des fois des incohérences quand même parce que ouais c'est le plus haut score qui ferait des trucs intéressants quoi et pas le plus bas ouais mais parfois non en fait putain sérieusement regarde captain ce que tu te prends comme dégâts toi et tu vas avoir une opportunité héroïque aussi enfin je sais exactement parce que c'est précisé et toi Icoma tu prends ça en point de dégâts putain j'ai fait 1 G1 il y a quand même il y a quand même un karma c'est pas grave je veux dire l'impératrice elle est putain de chanceuse elle est béni c'est pour ça et du coup en solo c'est peut-être pas la même et du coup du coup du coup qui qui sait qui vient se friter contre toi tu as l'un des Bushi Miyamoto bah ça c'est normalement il faut que tu aies le tien parce qu'il y en avait 3 ça fera un chacun bah oui niveau karma on est bien voilà donc tu as un duel qui t'est proposé alors si tu dis tu le prends en tant que duel tu n'as pas le bonus de tes gardes euh oui bien sûr de toute façon qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'appelle un duel c'est du c'est-à-dire que vous vous regardez en blanc des yeux et non c'est pas il y a le dessous vous allez vous friter non non c'est pas du yaï rassure-toi je connais ton niveau en yaï tu n'aurais pas accepté euh non non c'est un duel à mort ah bon l'impératrice elle a pas d'honneur ah bon ah non elle a des gardes pour ça exactement mais par contre c'est plus est-ce que tu dis à tes gardes laissez-le moi je me le fais tout seul ou pas en gros c'est ça en gros tu le fais en escarmouche duel ou pas ou sinon tu peux faire un duel de yaï lui il le fait le yaï oui bah oui c'est sa spécialité après oublie pas un point de détail c'est des maos ouais clairement tu perds aucun honneur elle est très comme de la déchetterie de l'autre monde à écraser vu que c'est globalement ce qu'ils sont devenus en même temps voilà moi j'en ai buté oui d'ailleurs c'est un peu la cause de la moitié des envers qu'on a mais pas du tout ouais et puis on remarque que tu as bien fait de le buter parce que finalement il bosse avec la mao donc quelque part peut-être qu'il aurait pas perdu le duel peut-être qu'il aurait pas eu machin il serait peut-être peut-être que si l'impératrice avait été juste avec lui il est vrai dans le tournoi peut-être que les mecs auraient pas tourné kazakh aussi c'est peut-être ça aussi je veux dire il a peut-être des circonstances étrétuantes ouais des excuses justificatrices bah du coup ouais je dis à mes gardes de bien vouloir me laisser affronter cet adversaire qui demande un combat ah aussi vous l'avez vu mais il y a quelques gardes d'élite scorpion aussi qui t'accompagnent maintenant connu gardes-les toujours devant toi par rapport à ce que tu as fait on est d'accord du coup il t'a envoyé quelques gardes ok bah écoute du coup ouais j'accepte son ok voilà non mais c'est juste dans ton groupe de gardes on voit qu'il utilise le mao lui il est comme son frère blindé avec l'armure qui lui sort par les brins ah ouais disons qu'il a une armure ouais tu sens que son armure est greffée puis il est pas non non ils sont il a pas l'air totalement il a de la souillure ça se voit un petit peu au niveau de ses traits tu sais il a un peu des veines noires etc mais il est pas non plus avec une armure collée mais mais bon il est clairement il est corrompu ça ça il faudra lui faire comprendre trouver la voie en lui tranchant la tête ah tu vas juste me lancer un dé de 10 ça va mais c'est pas très fair de sa part ah non ok c'est juste qu'avant la fin comme tu m'as pas précisé que tu claquais un point de vide pour arrêter de berserker la bataille précédente tu as blessé 6 personnes blessé pas tuer le temps que tu te calmes un peu ah ouais ok et puis là au premier tour tu peux pas l'utiliser parce qu'il faut que tu te mettes en berserker donc c'est à la fin du tour pour appartir du prochain tour ok voilà après tu peux décider de les ouais de comme tu veux quoi mais t'es pas obligé de te frapper aussi le premier tour tu peux être en vide tu peux te mettre en défense ah oui mais non ok bon bah initiative alors lui il devrait avoir beaucoup ouais ouais on est en moto ils sont bons en réflexe en général voilà il vient de faire 63 putain tu l'as niqué écoute bold ah la vache non mais c'est c'est quoi ces jets de porc là ouais la thérapie ça les délices je trouve un certain nombre de choses extrêmement et trop pour ce système de dé écoute ce continue nous on te regarde ah la vache je suis du 10G10 toi tu fais du 10G7 et tu oh putain ah la vache j'ai même pas vu ah ouais effectivement ah la vache bon bah vas-y du coup t'es au t'as quelle arme oui c'est ça j'ai des questions euh ouais bah j'utilise mon Tetsubo 67 pour le toucher ah non c'est 17 ouais raté 23 arrêtez là t'avais des 1 Tetsubo t'as pas la ah si merde si ouais arrêtez bah t'as 4G4 à relancer ouais c'est un S faut pas l'oublier oh les 2 sont des fiches en tout cas moi je les ai modifiés euh bah tu vas gagner juste 4 2 points 25 bon bah 25 ça passe pas oui ça je m'en doute avec l'IG10 il doit avoir un max sans réflexe toi ah bah il doit avoir il doit avoir un seuil de 60 je pense un truc comme ça c'est pas loin ah non pas forcément ouais si c'est un miromoto qu'il a son école il les rend 5 miromoto il ajoute plus 10 il doit avoir 600 réflexes euh 35 il a moins 45 il a pas 600 réflexes il a 5 il a 5 ah ouais ça fait quoi 25 plus euh il a un bonus de kata ça lui fait du ça lui fait du 40 45 un truc comme ça quoi il y a 43 ouais ok et t'as fait 10 pour la deuxième non non il y a le kata force du dragon qui augmente ouais 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 c'est évident avec ça passe pas ouais oh putain le rang 4 de son école elle va être chiant ah lors de la étape de la réaction c'est un adversaire qui a tenté une attaque contre vous au cours du round au round suivant plus 3 g0 au jet d'attaque bon euh et bah il va faire deux attaques ou plus attends euh hop hop ah ouais ah il va tenter ça euh ah non t'as vrai que t'as une putain d'armure il peut pas ok bon il fait son petit jet d'attaque voilà pour toucher du coup attends il fait pas d'un mois pas pour le premier euh du coup sa deuxième attaque ça passe ou putain non mais tout juste 54 d'accord bon bah vas-y à toi du coup prochain attaque il aura un plus 3 g0 bon du coup là je peux utiliser ma rage là tu peux utiliser ta rage en tout cas sache que t'as pas t'as Isawa qui fait le pom pom boy derrière go 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 t'as un pile pour l 43 putain là ça passe avec moins 6 sans réduction moins 6 sans réduction d'accord de toute façon une armure lourde c'est 5 en réduction de base euh non oui c'est ça à moins 5 ouais c'est ça donc euh hop oh bah ok euh là quand même bah il va il va claquer un point de vide euh pour ça euh à lui de frapper alors là du coup il s'énerve et euh il a pas touché au premier tour il fait juste des attaques de base pour l'instant oh putain il passe et l'autre il passe il passe et du coup les dégâts euh putain alors les dégâts paraissent ridicules ah bah oui euh un miromodo ça va pas faire énorme hein 14 si j'ai 2 bah il a pas une gros il a une force ouais c'est ça il a au moins il a au moins 3 en ken il lance au moins du 7 quoi euh les dégâts c'est pas en ken c'est en c'est bon ça va pas changer et surtout que lui il a 3 attaques non non il a que 2 attaques il faut attaquer 2 fois au cours du même ronde avec un katana ah oui il a le droit du coup il a une attaque supplémentaire avec le ouais attends je vais lancer l'attaque du wakizashi et euh de la dernière attaque oh elle passe elle touche par contre le wakizashi c'est du au niveau des dégâts là par contre il fait le jet que t'as fait pour le pour le voilà ouais euh toi du coup t'as fait 56 pour le toucher ouais c'est 42 dommage avec les moins 6 à la réduction bon bah il est mort adieu oh mon dieu il va y rasser sproach suivant next please ah bah oui oui c'est sûr que oui bon on voit bien le côté modéré et de la mesure de Kyo Nyu il m'a égratiné la main qu'est-ce qu'il a fait bah je vais broyer tous les os du corps pourquoi Kyo Nyu quand elle rentre non mais voilà elle voulait montrer j'ai retourné sa boîte crânienne voilà elle voulait montrer le règne de la nouvelle impératrice qui était proche de ses gens qui savait aller au combat et quand elle est au combat on sait ce que ça donne ah bah c'est une impératrice qui aime bien savoir ce que ces sujets ont dans le crâne clairement il faut faire Shin Tao dans ta tête mais bravo excellent pop pop et du coup et bravo donc ça c'était machin et du coup il faut la porte la porte est en train c'est en train de céder et à ce moment là du coup il vous fait un dernier jet général alors moi j'ai des malus de mon côté 37 excellent hop oh oui c'est bien tiens pour toi Kyo ouais pas mal excellent du coup du coup ouais avec un malus 47 c'est difficile à passer quand même ouais mais lui il a des malus lui ouais c'est ça lui clairement hop et vous me lancez votre bet 10 allez on va faire un gros jet oh j'ai porté mon jet bravo c'est pas trop trop mal ça pourrait être mieux mais bon alors Shuba toi t'étais pas en première ligne du coup non bien donc alors hop donc Shuba on va avoir du 2G2 en blessure et tu as comment ça s'appelle un un mec de l'araignée un rond 5 aussi qui de défiant en duel duel un duel tu as après normalement ça serait un duel de yaï après bon la nature du combat tu l'éclates en yaï bah si c'est en yaï je le prends oui oui clairement ensuite après ça va peut-être dire continue en escermouche après je fais les autres si première ligne en même temps je fais pas ça sera pas un duel au premier sort tu vois enfin ça j'en suis bien conscient ok et les autres vous avez un point de gloire les deux et deux jets de blessure et vous allez avoir un duel tous les deux mais c'est un duel particulier vous avez 12 points de dégâts hop j'ai pris combien j'ai pris 8 points de dégâts là c'est ça ouais alors pof particulier ils vont me défier en jardinerie ou un truc dans le genre captain tu les notes tes points quand même parce que tu les t'en prends quand même un peu oui oui quand t'es plus en berserk ça peut commencer à picoter quand même ouais euh et t'as claqué un point de vide pour arrêter berserker après ou pas euh non mais je le fais d'ailleurs ouais ah non mais tu l'avais fait ou pas tu me dis du coup euh non mais du coup je le fais là parce que pas trop bien c'est les gens qui sont autour de moi non plus voilà c'est ça moi si tu me dis que tu l'as pas fait tu me relances un des 10 et voilà en fait ça pue parce qu'il me reste pas beaucoup de points de vide il me reste euh je suis à plus 5 de bonus alors tu les récupères tu sais tu sais dans un combat si t'es proche de nous nous on en dépense tu vois vous en avez dépensé là ? ah vous en avez dépensé combien ? oui mais t'es loin là t'es en seconde ligne tu vois t'es loin oh c'est fou parce que ton rang il est faible au niveau porté tu vois c'est quelques mètres autour de toi en même temps si mon général il me donne pas d'ordre et que je dois me démerder pour trouver les bonnes solutions hein ? hein ? hein ? bon bah t'as déjà du mal à t'occuper de ta fille comment tu veux t'occuper d'une bataille ? voilà ma fille elle est pas gérable c'est un personnage du AMG qui ne fout que foutre la merde et faire dispara des choses elle sera puissante quand elle sera grande c'est ça qu'il faut encore et pof t'as qu'elle survit jusque là bah y'a pas de raison du coup je fais l'initiative pour ton ah non s'il te plaît tu acceptes un duel de Yai ok donc on va quand même lancer l'initiative au cas où après parce que lui il va peut-être pas s'arrêter ça sent déjà l'honnêteté dis donc en même temps je comptais pas m'arrêter là non plus bah ensuite duel de vide il a ça oui il a ça ville puis intuition 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 il y aille intuition il y aille alors là t'as un onglet duel hein ouais ouais je suis dessus je suis dessus je sais pas ce que je veux prendre il a fait changer l'intuition alors tu regardes ton jet d'évaluation ouais tu coches tu coches centre mais ça va pas changer ton jet je coche tu peux cocher centre mieux pas de case à cocher t'as pas de case à cocher toi ? non voilà moi aussi t'as pas eu la mise à jour ? ouais ouais bah y'a des on a encore les gay-feuilles t'as pas eu de chou tu les as fait apparaître après y'a pas de sur le sur le le crabe pour la la petite ballette qu'on a faite ouais j'avais les cases à cocher mais pas sur pas sur le cas non plus ah ah bah ouais mais en même temps le formulaire il est accessible en ligne on peut mettre à jour votre fiche y'a pas de soucis bah encore bien celle-là bah le truc c'est que le le ça peut être complexe quand t'as plein de de rigoles tu vois ouais donc du coup tu peux cocher en fait j'ai mis ce que tu on peut cocher des trucs et ça active automatiquement le calcul des gnd moi ça m'aide beaucoup parce que putain ça commence à être un peu compliqué à suivre du coup lui il a fait 16 c'est intuition plus il a dit ça va tu vas le battre ouais tu vas lui mettre plus 10 je pense après c'est Chouba impossible est possible pas de l'impossible et pas Chouba moi j'aime 6 G2 quoi il va battre 6 G2 quoi il va battre il va faire au moins 30 quoi attends j'ai combien en intuition ? tu as 4 en intuition je pense ouais j'ai 4 en intuition en Yai t'as 7 oula pourquoi il y a un truc qui... ça fait 11 G4 et tu lances ça donc 10 G4 quoi ouais il a fait 16 ? ouais ouais je fais 42 bah voilà bah techniquement dernière fois dans ton truc parce que tu sais pas 11 c'est 10 tu l'auras bas à 10 donc t'as lancé un des trop en fait bah en même temps ça change rien je regarde que 2 ouais mais ça dépend ça pourrait être un des gros que t'aurais gagné on relance 10 G4 en fait comme ça tu règles le problème mais tu vas dépasser 16 qu'on soit d'accord 37 voilà bah du coup pof ça fait 2 2 fois 10 de plus donc du coup tu as le roi à une information parce que t'as pas fait d'augmentation et tu as un plus 1 G1 après au focus plus 2 G2 monsieur a 7 en Yai plus 4 G4 oh putain et oui bravo parce qu'en fait comme tu l'as dépassé de 10 à son G2 de de premier G au deuxième G t'as un bonus qui est normalement de plus 1 G1 mais comme tu as 7 en Yai me semble non je suis en Yai ah bah ça marche pas normal tu l'as pas ouais t'aurais dû acheter ça plutôt qu'autre chose je me suis dit que le Yai ça allait peut-être pas être super super utile tu vois des mecs qui n'ont pas d'honneur tu vois donc mais après c'est bien c'est pas des gueux s'ils sont en vide donc j'ai un j'ai un c'est ça en plus ouais un géant ouais 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 13 G7 battre un araignée en vide c'est facile quand même je pense que bon il claque un point de vide en plus ah c'est cool merci je te remercie pour ce cadeau jeune araignée du coup il claque tout alors ok quand même ah ouais quand même bon c'est sale la vache c'est peut-être un ancien gru 13 G7 ouais non c'est un chibat ça fait 10 G8 ouais du coup c'est là où il faut mettre des points de vide on est d'accord ouais clair ouais dis-toi que dis-toi que 10 G10 c'est 61 2 3 de moyenne quoi oui pour moi c'est 12 mais voilà du coup si tu veux taper du 57 il vaut mieux avoir 10 G10 c'est pas mal en même temps je suis à 13 G7 donc déjà ça fait 10 G8 alors tu le calcules comment ton 10 G ton G parce qu'il faut pas oublier que là maintenant t'as le bonus 200 pardon donc lui aussi d'ailleurs mais bah c'est très du coup on a le bonus 200 donc c'est 13 G7 plus 1 G1 donc ça fait 14 G8 donc ça fait 6 G10 t'as 6 dans la compétence t'as 6 dans le trait on est d'accord oui donc ça te fait 12 ça te fait 12 G6 de base on est d'accord plus le vide ça fait 13 non 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 attends plus 1 G1 du centre plus c'est ça plus le centre donc 13 G7 plus 1 G1 de bonus non 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 laisse moi finir de parler tu as 13 G7 plus ça ajoutera ton total puisque c'est le bonus de centre on ajoute le vide au score total ah oui ok voilà après tu as 2 G2 qui sera donc 1 G1 qui se rajoute encore parce que tu l'as battu au tour d'avant on est d'accord 2 plus 10 c'est du 14 G8 plus 6 14 G8 plus 10 voilà et après si tu dépenses des points de vide maintenant ça fait du 16 G10 plus 6 t'as 16 G10 ça lui fait du 10 G10 plus bah c'est 1 point tous les 2 c'est là je crois non c'est 2 points tous les 1 de trop donc ça fait ça fait 10 G10 plus 12 ouais 10 G10 plus 12 alors question vaut mieux que je crame mes 2 points de vide maintenant ou est-ce que je peux en cramer 1 à l'attaque pour être sûr de couper en 2 le mec enfin ou couper la tête c'est de toute façon que tu crames 1 point de vide qui t'en donne un double non ? ouais c'est ça alors sache que au G là c'est le c'est le l'attaque c'est le tour d'après donc tu pourras encore en dépenser au tour d'après mais là c'est l'humiliation ou pas c'est tout voilà d'accord là si tu fais un gros G maintenant tu vas avoir 25 augmentations et tu vas pouvoir lui trancher la tête facilement et ça sera une difficulté ridicule 93 voilà mais après c'est un duel Yajutsu alors trancher la tête je sais pas si c'est correct ou pas bah c'est pas de voir si au contraire c'est propre Yajutsu bah du coup donc clairement tu l'as éclaté en Yajutsu tu fais 93 moins 57 euh moins 5 divisé par 5 et t'as le nombre d'augmentations que t'as au total euh 93 putain ouais bah ça fait 6 et tu gagnes une augmentation gratuite pour chaque marge de 5 au delà de la première donc c'est des augmentations gratuites oui bah j'en ai 6 6 augmentations gratuites en gros t'en faut 3 pour le décapiter et t'en as encore 3 soit pour augmenter les dommages soit pour descendre sa difficulté bah c'est quoi la différence parce que s'il faut passer sa barre de dégâts pour euh bah s'il a une D30 et que tu lui enlèves 3 augmentations pour le rendre facile euh en fait il faut que tu fasses 15 pour essayer de le décapiter mais t'as aucun bonus sur dommages si tu décides de 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 garder tes 3 augmentations pour augmenter tes dommages t'as un D de 30 et c'est tout et si tu passes le lendemain 30 t'as 3 G0 de plus au dommage alors on va essayer de le décapiter complètement par contre la frappe c'est yaï plus réflexe oui bon d'accord mais euh j'ai un kata qui peut s'appliquer qui est mon kata activé par défaut qui dit que j'ajoute mon nano d'air au total de mes jets d'attaque réalisés avec des augmentations de dommages ah bon ça fait pas plus 15 de bonus mais euh oui oui mais bon tu avais toujours ça ça diminue bah j'ai un malus de moins 5 pour attaquer normalement donc je suis légèrement blessé du coup euh ça fait pas 93 alors tu lises de trancher la tête déjà ouais on va lui trancher la tête d'accord c'est classe euh donc ça fait 3 augmentations pour lui trancher la tête ouais alors j'ai cramé un seul point de vide là on est d'accord oui du coup là c'est le tour d'après c'est ça et je peux cramer un autre point de vide oui du coup je peux cramer un point de vide pour augmenter mes dégâts et surtout de lui trancher la tête oui oui parce que tu gagneras 2g2 bon intensément tu peux en dépenser 2 pour en gagner 4g4 sachant que là j'en ai cramé c'est pour ça que j'ai demandé combien j'en ai cramé mais après je serai à sec je vous préviens après j'ai plus aucun point de vide parce que moi j'ai combattu pendant que vous campiez dehors monsieur enfin madame général euh une armure légère c'est un plus 5 en ND plus 3 plus 3 non 5 5 ouais c'est la réduction ok c'est bon ok bah on va faire ça du coup là c'est un jet d'attaque t'es en armure légère ou lourde toi Isawa n'oublie pas en armure lourde tu as un malus ouais mais je n'ai pas pris mon armure lourde là je suis en armure Isawa donc c'est l'armure légère donc lui aussi est en armure légère c'est pour ça que j'ai pas mis les malus voilà ok j'ai son seuil passif de base vas-y fais toi donc là je fais un jet d'attaque c'est ça non non un jet de Régnou Régnou Réflux c'est ça Yai Réflux voilà parce que là tu vas le frapper avec l'arbre du Yai donc par contre moi j'ai son seuil passif selon le seuil que tu mets à difficulté etc du coup les augmentations que t'as mis tu fais 3 pour la décapitation et 3 pour descendre son ND donc du coup ça revient la même moi ça me semble ça me semble sympa parce qu'après derrière tu dépenses des points de vide pour le faire des dommages tu peux te passer de faire des augmentations pour remonter des dommages c'est seulement 3 pour décapitation je crois que c'était 4 non ? non 4 c'est pour couper les yeux ou des doigts ou de main en fait c'est pour précis par contre c'est juste que pour arriver à la décapitation il faut réussir un niveau de dégâts aussi intéressant ouais intéressant je t'en fais mal à la décapitation quand t'esubo tu ne décapites pas t'esubo tu rentres l'occipite dans le colon c'est pas pareil ok bah je vais faire en fait je fais ça donc 3 pour décapiter 3 pour baisser son ND et après je crame mes deux derniers points de vide pour lui trancher la tête pour lui faire des dégâts les deux sur les années 4 et 4 bah ouais tu veux le décor et ouais les deux je ne sais pas encore mais on verra ça quand j'aurai fini mon attaque donc je ne sais pas je n'ai pas le kata qui s'applique et donc le moins 5 il s'applique là on est d'accord sur l'attaque je suppose c'est le moins 5 c'est le minus ? oui bien sûr ok bon bah 11 j'ai 5 donc ça fait 10 j'ai 5 moins 5 donc les malus bonus s'annulent ok donc j'ai mon seuil passif de base non non il a 3 ah mais tu fais 3 augmentations pour faire des dégâts donc du coup tu augmentes de plus 15 non pas pour faire des dégâts pour baisser son ND ok et donc il y a juste 3 augmentations ? bah 3 pour faire des décapitations 3 pour baisser son ND et parce que j'avais 6 augmentations gratuites d'accord tu avais 6 gratuites d'accord donc ouais mais on est d'accord ça revient au même c'est à dire que techniquement tu baisses de 3 mais tu augmentes de 3 voilà donc ça revient au même non 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 les gratuites elles sont gratuites il n'y a pas de ND dépensé t'as 32 ND t'as 3 augmentations gratuites pour taper le gars bah tu tapes le gars tu peux le décapiter c'est toujours 30 le ND elles sont gratuites ah putain c'est vrai gratuites ouais bah du coup ah putain ouais donc moins 15 donc ok j'ai son seuil maintenant ouais ah putain 41 incroyable j'y croyais pas décapite le décapite le alors 8G2 plus ça fait 10 du coup c'est 1G0 c'est 1G1 c'est 1G0 c'est 1G1 t'as 1G0 non non là c'est je crame des points de vide là c'est ah les points de vide c'est 1G1 de base c'est 1G1 donc tu gagnes 2G2 et si t'en dépenses 2 tu gagnes 4G4 4G4 en dommage sur un katana bon voilà quoi il y a que ton école tu peux faire ça ouais tu vas l'envoler bah ouais mais je fais déjà 10G4 avec 4G avec 2G2 donc c'est déjà pas mal je sais pas je me demande si je vais pas garder un point de vide pour essayer de me sauver oui tu peux effectivement tu peux en garder un en garder un je pense quand on dépense à un seul ça te fait gagner 2G2 c'est déjà pas mal ça te fait garder du G4 oui peut-être même du G5 potentiellement je sais pas non c'est G4 bah je me bats au katana faut faire la moitié de ses points de vide ça je crois non faut que ça marche j'ai pas pensé à prendre le Waki Zashi non enfin moi je considère que c'est un tiers mais pas la moitié mais un tiers pour couper le coup bref 33 petit 806 pas mal 33 de dégâts ouais il a mal ah putain attends il dépasse la moitié de sa ça dépasse pas la moitié de sa barre de vie t'attends euh allez t'as fait un beau truc allez tu le décapites c'est cinématographique je te laisse décrire l'action vas-y ok bon ça fait cinéma chinois c'est à dire que tout d'un coup toute la scène s'arrête l'intégralité des combattants passe au ralenti autour exactement le regard d'Izawa croise les multiples yeux d'un guerrier araignée qui est face à lui tu remarques ça il a une merde de ressemblance avec Miro le scorpion c'est ça ce qui provoque un dégeil trouble d'une demi seconde suivi d'une intense concentration chez Izawa et alors que l'araignée se tente de lancer son katana à l'assaut de la gorge d'Izawa Izawa passe nique du jamant sous le katana passe derrière range son katana et t'as la tête de l'araignée qui vole dans une superbe gerbe rouge et Izawa regarde ça et a un dernier satisfait limite ça aura un aphorisme sur le calme enfin sur la feuille qui peut être enfin qui tranche l'eau ou je sais pas quoi comment il est du style un aphorisme de de phoenix quoi je mets la scène quand il va rentrer à la maison t'as vu ma fille je suis à me descendre je vais refaire aussi à tuer quelqu'un je t'ai ramené quelqu'un tiens voilà tu peux jouer avec la tête vous avez fait trancher les miens voilà la réponse du phoenix c'est ça quand on s'attaque au phoenix le phoenix contre-attaque en tout cas bah bravo gg bien alors et moi pendant ce temps là je tourne à manier et voilà donc du coup voilà il me faut une petite image parfait j'ai la petite image hop 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 voilà vous allez affronter ça vous avez ouvert les portes et vous tombez sur ça il y a quelques lions à côté qui ont participé à ça l'image n'est pas encore chargée donc pour le coup je ne sais pas comment c'est bon par contre c'est un rojeton ah ouais ah je le montre pour le spectateur c'est un rojeton c'est pas le c'est pas papa il a beaucoup de dieux beaucoup de langues et il a l'air d'avoir la laine chargée oui elle a les langues enflammées bref c'est un honi et euh merde c'est pas le bon bouquin et crotte on a pas déjà de sourd j'entends j'entends meuf qui appelle la lettre faut que j'y aille oui non t'as de jade on a pas de poudre de jade alors dénigant l'épisode d'avant j'en avais demandé oui un petit peu mais voilà est-ce qu'on pourrait après il y a des armées de crabes je pense qu'ils sont venus avec si si vous en avez vous aviez prévu ça quand même oui en même temps c'était assez prévu que la zone allait être pourri par les zonis donc euh donc par contre vous allez me faire un jet de courage enfin donc un jet de volonté vous rajoutez votre honneur donc euh parce que c'est un niveau de seuil de peur à 4 ah oui peur à 4 ça fait euh ça fait peur ouais non mais je sais mais attends je suis en train de calculer combien ça fait c'est 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 pas 20 non ça va être 25 je pense ouais c'est ça 25 ok par contre ça vous enlève 4g4 enfin 4g0 vous le ratez le malus de blessure il s'applique à ce non j'ai toujours du mal à savoir quand on s'applique ce malus euh 4g4 plus 6 je devrais faire au moins 5 bon bah bon bah pour affronter cette chose super 4g4 super 4g4 alors 4g4 c'est dans la version française mais c'est une erreur hein oui oui c'est 4g0 c'est ça 8g2 tu vois bon bah ok bah il faut pas rater son jet de peur bah tu lances 4g0 quoi voilà euh donc du coup euh hop euh voilà bah ça va friter donc il y a plusieurs personnes qui essayent de la friter mais clairement on attend de voir vraiment ses commandants et clairement les commandants c'est vous deux mais si vous arrivez à le battre vous avez vous avez pu vous avez pu investir le le comment s'appelle le la courroie intérieure quoi voilà vous avez vous avez investi la courroie intérieure après bon il faudra vous disperser mais dans l'idée la les murs sont pris voilà ça s'appelle un Nakuma no Oni un rejeton d'Akuma no Oni donc on le bouquin des nuits page 164 bien je balance son initiative bah heureusement que c'est un rejeton hein parce que le papounet euh ouais il est sec hein le papounet c'est clair ah mais déjà quand tu vois le le gamin tu dis mais putain mais c'est hyper violent super dégueulasse et tu dis ah ouais quand même tu sais que c'est la compétence art de la guerre bah euh c'est un Noni hein c'est intelligent ou un Noni hein enfin certain quoi ouais bon y'en a qu'un hein mais voilà donc du coup ça c'est parti il a fait son initiative 52 bam ouais taper de l'ONI quand t'es en 6 ça commence à être euh jouable hein euh parce que moi dès comme ça j'en ai tapé on était en 4 hein donc euh donc évidemment euh ces langues de feu elles tapent facilement elles sont très très agiles ouais ok bah allez-y les champions hein on vous regarde joli 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 alors il faut savoir que j'ai lancé 8 G5 à la place des 12 G5 je suis censé lancer t'as le winner je peux pas faire ça quand même puis du coup tu récupères un point de vide non comme t'as fait 3 ouais j'ai récupéré un point de vide ouais et du coup t'as l'occasion de frapper en premier parce que t'y crois toi frapper avec ton wakizashi euh ouais je vais frapper avec mon wakizashi et euh c'est bien euh j'ai quand même moins 4 j'ai 0 à mon attaque quoi euh capitaine tu peux me lancer un jet d'outre-monde s'il te plait intelligence plus autre-monde ouais mais c'est quoi la frappe avec le wakizashi tu l'as con oui ça tu l'as compté à ton initiative t'as fait un jet de port quand même joli ouais pas mal euh alors nous t'y siens donc mais vas-y vas-y frapper au premier ouais attends juste avant je veux voir capitaine pour qu'il fasse son jet de 25 25 ok euh 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 tu as le choix qu'une information euh a ou b choisi euh bah euh allez soyons fous b il est invulnérable c'est-à-dire que si tu l'attaques pas avec des armes de jade ou autre chose tu lui fais aucun ok donc euh en gros les trois enfin certains de vos hommes ont encore de la poudre etc mais euh pas forcément tous tous quoi de toute façon la poudre c'est que pour un coup non je crois euh deux deux ouais ouais normalement c'est trois coups mais tu divises les allées le premier est full niveau des dégâts après c'est moitié des dégâts après c'est un quart des dégâts par contre il faut une action complexe pour euh pour en remettre hein donc faut un tour quoi ouais pour en remettre et là tu considères qu'on en a ? oui ouais je considère que vous en avez un ok euh vous vous étiez préparé à ça vous saviez c'est pas comme si euh c'était pas prévu qu'il y allait avoir de la saloperie donc je considère que vous en aviez mais pareil mais tous les gens autour de vous n'en ont pas par contre oui ça j'ai bien ouais ok bon bah donc je lance mon attaque euh Wakizashi bah toi si ton Wakizashi t'en as pas besoin par exemple ouais par exemple ah ouais 27 pour toucher et euh retirer le moins 4 j'ai ça passe pas ah oui euh la bête est énorme hein étonnant surprenant bah attends je vais retenter une autre attaque pour voir si je lui enlève un poil du genou ou pas 52 ça putain ça passe bravo super je vais me faire tuer ah 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 bah attends encore sur nos initiatives hein on a encore euh moi je vais attaquer aussi donc bon euh 5 intelligents cette bestiole hein combien ? il a 5 en intelligence dans le bouquin euh ils sont moins 4 ils s'appliquent aux dégâts ou ils s'appliquent pas aux dégâts ? non pas aux dégâts pas aux dégâts et le katana on est d'accord il fait les mêmes enfin le Wakizashi fait les mêmes dégâts que euh moins un je lance un G2 oui oui mais je veux dire c'est du G2 ça oui c'est ça ça parce que le Wakizashi magique tout ce qu'il y a de magique c'est de son côté je fais des dégâts au souillet je suis ravide avec Wakizashi hein ouais 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 mais je l'ai gardé pour survivre j'ai l'impression que j'en aurais besoin 16 je pense qu'il vient de sentir une piqûre de moustique il a pris 6 points de dégâts en plus de l'améliorabilité il en plus il a une réduction de 10 ouais t'as vu le truc le mec il a besoin d'avoir une réduction pour tenir debout sous son propre point ouais ça va et vous avez une opératrice Ida avec vous ça va y'a pas mieux c'est vrai qu'elle est seulement cheatée mais c'est le problème c'est que du coup tu es obligé de mettre des strums de 5 mètres de haut pour pouvoir de l'affronter donc à un moment donné ça devient compliqué pour les autres humains autour si comme Akai avait peut-être accepté de rencontrer le Dagotsu elle aurait peut-être pu négocier sa reddition ouais ou alors elle serait devenu le numéro 2 et peut-être qu'elle se serait retournée et qu'elle aurait fait le pouvoir ouais mais c'est vrai que je vais apprendre que Dagotsu c'est mon père tu vas voir et du coup tu vas passer à l'ennemi c'est ça ? et du coup ça va créer une nouvelle impératrice bah non je tuerai mon père mais bon c'est un problème de deep tout ça quoi euh... à moi je pense ouais initiative ok enfin ton père il a l'air de faire une fixette sur toi quand même c'est un peu louche oh ah oui c'est vrai mais attends y'a ça qui... non ça c'est bon ça c'est activé ok tac tac donc on a aussi les moins 4 nous c'est ça ? bah non 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 ah non le moins 4 G0 c'était seulement pour... ah c'est que Chuba ok Chuba parce qu'il a raté son jet de peur lui oui je sais ouais touche je gagne mon point de vide d'ailleurs oh putain ouais t'as le premier le 35 il fait mal hein ah bah ouais euh... du coup dégâts alors moi j'ai 6 points de dégâts pour l'instant donc ton arme est en... elle est spéciale elle peut toucher les invulnérables euh... bah c'était dans le flou juridique parce que c'était euh... là j'utilise ma hache c'était fou t'avais mis de la poudre de jotte dessus mais j'ai mis de la poudre quand même sur elle voilà c'est bon donc ça c'est clair euh... ok bon bah ça va bah vas-y alors moi je sais combien il a de points de vie hein je prends celui du bouquin donc pour pas qu'on me traite de... gna 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 je les boost ou euh... c'est la fiche exacte alors je vais juste faire un petit jet d'abord pour tester que... que ma commande fonctionne bien ah ouais celui qui te donne des 35 sur un des 10 non c'est la commande qui relance les 9 du coup je relance les 9 c'est vrai que je l'ai aussi ça moi putain ouais bon ouais faut que je passe gaffe euh... ouais ça marche pas attends je fais... ah oui je les ai désactivés euh... ah 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 euh... oui c'est ça donc du coup... oui c'est bon ça marche 10 9 ça c'est les dégâts oui ah 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 tellement t'es désiré 43 sur 1 dit quand même alors bon euh... je fais... donc techniquement en suivant les règles du jeu etc j'enlève son 10 donc ça lui fait euh euh... 99 plus les 6 points de dégâts qu'il avait pchouba bah vas-y hein décris moi tu viens de te tuer un... donc attends... que tu saches c'est quand même un truc qui fait la taille de la porte au niveau hauteur donc clairement quand vous avez défoncé la porte vous avez tous levé les yeux tout le monde a fait son jet de peur il y en a qui l'ont chié mais en fait j'ai vu que kizawa a attaqué bravement en tapant l'orteil je vais t'incarner ton ongle tu vois du coup j'ai pris mon élan et j'ai pris appui sur le dos d'isawa pour sauter avec ma hache et du coup je suis retombé sur la créature donc et je lui ai mis un gros coup pleine tête et du coup avec le poids de la hache le poids de la lancée le poids de mon armure et tout ben en fait j'ai j'ai descendu tout son corps avec la hache qui qui me ralentissait ma chute en fait et du coup la créature est tombée en arrière et du coup je me suis rétabli et j'étais entre ses jambes qui sont allongés en fait voilà ok ça c'est fait poudre vous voyez pas ma tête dépité bon tu viens de gagner un rang de gloire je prends bien toi ah putain ça c'est fait bon bah du coup vous commencez à massacrer un peu la porte et la porte est prise félicitations maintenant par contre toutes les forces locales enfin les forces ennemies ont pris peur parce que le général qui arrive et qui tranche en un coup le putain de honi du coup ça fait flipper donc tout le monde s'est réfugié dans différents endroits du alors il ya le palais il ya différents palais etc donc maintenant la question est de savoir où vous vous dirigez qui vous dirigez vers quoi et vers vous donc je vais vous lister la liste des lieux potentiels alors pop up off nous avons donc le palais impérial pardon le palais de l'empereur parce que ça c'est la cité interdite pardon le palais de l'empereur le mémorial des ancêtres anteil le palais otomo le palais un peu plus petit s'époune et mia un magnifique jardin le pavillon des hôtes il y en a un par clan majeur d'un temple le triomphe des tonnerres et un temple la bénédiction d'amaterrasse ah oui oui ouais il y aurait des endroits à visiter quand même moi effectivement c'est clair tonnerre amaterasu les ambassades et magnifique jardin le palais s'époune et mia le palais otomo s'époune et mia il est lié en sonde j'aurais bien dit en premier le temple otomo le temple entei les ancêtres séparés et le palais en pas vous pouvez vous séparer c'est vous qui voyez ouais mais si on rencontre le seigneur noir je pense que du coup vaut mieux être vous mettre paquet quoi si on rencontre le seigneur noir et qu'on s'est séparés on va sentir qu'on est très séparés en gros là là il y a quoi en fait en gros il y a certains lieux où les gens sont retranchés et ils les protègent ils sont tous enfin il y a des lieux qui ont l'air très protégés les palais par exemple vous sentez que ça a été renforcé mais je m'emmerde pas vous allez défoncer la porte et après en gros certains sont plus longs moi j'ai placé mes personnages etc un peu comme dans un apyrinthe à vous les trouver aussi donc il faut faire des choix selon qu'ils ont envoyé etc mais en gros dans les lieux que je vous a décrit ce sont des lieux qui ont été pris et qui sont oui et donc non qu'il faut aller visiter nos troupes peuvent quand même se déplacer plus ou moins tranquillement entre ces lieux et on peut encercler etc etc totalement vous êtes en surnombre etc c'est juste que dans ces lieux là tant qu'ils n'ont pas été r a s vous savez pas s'il est dedans ok j'envoie la 13e légion sur les ambassades alors la 13e légion est assez nombreuse pour pour tout faire c'est plus tu envoies un groupe de soldats je considère que c'est que la 13e légion qui prend le palais voilà c'est quand même pas mal de troupes c'est qu'un palais c'est pas non plus refait pour recevoir une armée entière alors tu envoies un groupe de soldats je veux juste que tu me dises quel est son chef en fait un nom connu ou pas ou le doji doji ito sur le pavillon des hôtes ok il y va et je lui dis que quand il l'a pris qu'il fasse qu'il me fasse venir en un message ok et où eh ben on va décider ça tout de suite ok mais voilà l'idée je pense que je pense qu'on va aller aux aux ancêtres aux ancêtres je pense ok je vois mal des gens souillés rester dans un temple d'amaterasu quand même je ouais mais c'est clair si pourquoi donc le temple après ouais mais justement le temple le temple le temple à la capitale de ça il doit être ultra immaculé quoi bien je faudrait des siècles je pense pour qu'il soit vraiment corrompu en fait vu les bénédictions vu le nombre d'années qu'il a été béni par watmion de prêtresse et tout est clair alors moi j'ai je mets mes amis ça c'est pas le jeu clodo qui fait le ménage ici ça c'est clair allez-y qui c'est qui fait quoi du coup on sépare on reste ensemble moi c'est ça que je veux savoir moi je serais pas trop d'avis de séparer puisque je sens mal et je préfère avoir le gros bourrin très sale à côté de moi et l'autre gros bourrin très sale pour choper les coups à ma place ah c'est peut-être une d'école bourrin c'est juste qu'une fois qu'elle a tout claqué il faut trois semaines pour s'en remettre d'ailleurs je veux dire tu as enfin une chance d'en gagner et si je te bats je peux devenir kenji zen aussi je suis pas encore kenji zen officiel il n'est pas avec kenji zen officiellement ouais mais c'est vrai que au niveau de l'école sixième rang je pense que je prendrais kenji zen mais je pense que là on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper bah tu me l'aurais dit tu aurais eu ton sixième rang ouais mais c'est pas très grave après il n'est pas très intéressant le 6e quand t'es pas école kakita il est sympa mais il n'est pas un plus dissuader ouais mais quand t'es en centre quoi donc du coup et pour le coup le kakita lui il peut rester en centre et attaquer donc du coup c'est bien parce qu'il se met en centre et puis l'attaque il peut durer 25 ans comme ça alors que nous nous on l'a pas ça donc on est en centre un tour on a un plus 10 le tour d'après et puis c'est tout quoi enfin même le tour de la fin le tour on en centre on a plus 10 et puis voilà donc c'est pas top 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 quoi mais alors du coup moi je vote pour le truc des ancêtres hentei ouais l'on voit là parce que s'ils veulent pourrir le son hentei ça semble le bon endroit peut-être pas les mecs mais sauf on peut tomber sur les mecs du clan du lion aussi et oui comme ennemis vous savez qu'il ya des mao du clan du lion et mots de ce qu'il quand il ya le petit fils sont le petit fils sont et comme non pas ouais c'est ça bah en fait ils l'ont ils l'ont fait mais après ils ont été corrompus par l'appel du pouvoir d'ailleurs il rouma il est avec nous non vous l'avez pas fait demander ce qu'elle a assisté des petits six ans avec vous si vous voulez un de nos lieutenants enfin des espions il peut confirmer que les que c'est dès que les mao s'habillant les modes ok les dix mao tsukai donc il y en a moins de 10 maintenant était habillé en lyon est clairement oui mais c'était c'était pour parce qu'ils s'amusaient le contraste on essouillé et on n'est pas honorable et on porte des uniformes de gens honorables voilà c'était leur petite blague mais bon dans les faits vous regarderez dans les registres du clan de lyon il n'existe pas nous on les a jamais connu tu veux dire les registres auxquels tu viens de foutre le feu l'air de rien non non elle est encore humide c'est doux non c'est dingue il y a des tâches sur ces noms voilà ouais du coup comment vous répartissez pour les autres lieux ou les du coup vous les prenez pas ben on peut pas ou sinon ils s'y vont pas c'est tout après l'espèce de jardin à la con ça on va envoyer on va envoyer la treizième ok t'envoi des trous ouais 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 je pense qu'il n'y a pas grand chose à ok de la résistance mais je pense que c'est pas non plus un endroit de ouf quoi peut-être des onis mais j'essaie de faire en sorte qu'il quand même une communication entre les différentes escouades quoi qu'on avait il y en aura il y en aura c'est juste que je vais savoir qui c'est envoyer enfin si c'est si c'est un joueur ou un personnage important alors tu m'as dit qu'à quoi encore alors le palais de l'empereur le mémorial des ancêtres en taille le palais automo le palais c'est pune et mia et le magnifique palais numérique jardin c'est trop pavillon c'est de géito le temple des tonnerres et la bénédiction à metterasso moi j'en verrais bien j'en verrais bien les petits petits persos récupérer les familles impériales donc automo d'abord et ensuite mia s'époune et après on n'a pas trop de tête des troupes plutôt pour les s'époune je pense moi je fais venir iruma pour qu'il nous explique à quel endroit il a vu l'enfant dans le palais impérial après impératrice si vous voulez obtenir votre promesse c'est par là voilà du coup impératrice de nos mais il n'est pas impossible qu'il est déplacé pour pour le rituel aussi je sais pas faux je bois pour confirmer ça il faut qu'on aille voir un peu ça change personnellement je câble sur le fait qu'on récupère quand même du staff si on passe dans les bâtiments avant mais voilà ce qu'une petite bénédiction par ci un petit un petit caillou par là tu vois ça peut aider je sais pas des petits papiers des automo par ci par là parce que les autres moi ça me semble pas déconnant parce que si on est si on les libère il ya peut-être il y aura peut-être un courtisan ou deux qui encore reclus dedans qui n'est pas pourra peut-être nous aider à parce qu'ils connaissent bien le palais etc les sépounes je sais pas trop c'est tout c'est tout le milieu si j'essayais poni s'en a pour protéger l'empereur non ouais mais techniquement ils se sont fait raser la tronche quoi les automo sont plus capables de s'en sortir de négocier d'arriver à survivre ou de se faire oublier les sépounes ils sont tellement honorables que à mon avis ils se sont fait tous des coupés en morceaux quoi donc à mon avis il n'y en aura plus grand chose à tirer quoi les mias bon peut-être mais c'est des courtisans c'est des facteurs quoi les mias voilà après celui qui m'intéresse moi c'est le temple des des tonnerres et lui potentiellement il pourrait ça serait un très beau lieu pour faire le rituel ouais ouais avec de la chance peut-être même y trouver le mot ouais c'est pas faux c'est pas faux mais faisons ça envoyons j'envoie kakita récupérer automo j'envoie iruma récupérer sepoune et mia attends tu envoies qui du coup au palais automo au palais automo mon kakita ok avec une petite troupe évidemment il n'a pas tout ça là oui non mais ils sont tous avec une petite troupe et et après potentiellement j'enverrai bien notre mois au temple de au temple 2 et des cette tonnerre ok voilà et après potentiellement mater à dessous ça serait il faut envoyer les gens les plus honorables quoi parce que donc t'envoies des lions quoi potentiellement web ok ouais une troupe de avec un petit général ouais ouais tu as tu as ce qu'il faut au plion le moine avec une troupe potentiellement je lui dis que que il est pas enfin il peut il peut nous rappeler s'il a si pense que il est trop en sur un sous-nombre ouais ouais sans leur mission c'est établir le périmètre de sécurité autour du bâtiment essayer d'établir qui a dedans combien il ya de d'ennemis en gros et s'ils ont une opportunité de rentrer qu'ils le fassent voilà sinon ils attendent et on va gérer un parent quoi nous on va y aller mais nous on est bourrin donc voilà après ça c'est par pour toi je suis pas bourrin moi je fais comme je peux pour survivre malgré vous ça fait 98 à un jet de yaïe 1 c'est vrai 13 et c'était quand même beau ce que tu as fait tu as quand même tranché un mec en yaïe avec ça tu ridiculises même les kakita quoi mais clairement je veux dire tu as prouvé que tu étais digne d'avoir battu un kenshin zen tu paris aïe devant tout le monde et quand tu frappes la tête vole il ya des amis qui se battent en duel demain un choix dans les dans le vestiaire il est violent ouais il est violent mais pourquoi est-ce qu'on bat en duel il s'ennuie parce que c'est un ancien c'est un ancien kakita je crois qu'il lui a donné son nom ou un truc comme ça à la con et et du coup bah il est il est honorable entre guillemets c'est possible ça ouais pour les amis techniquement les amis c'est un peu un peu compliqué parce qu'en fait s'il est contrôlé bah il obéit au doigt et à l'oeil à la personne qui l'a invoqué mais à partir du moment où il est libre bah il peut faire un peu ce qu'il veut donc il peut ne pas être agressif même s'il est s'il vient d'un plan qui est souillé à mort quoi enfin qui est l'origine de la souillure on va donc c'est compliqué bon après ça dépend des versions des machins les d'hommes tout ça quoi mais les mj qui te diront que c'est de la connerie mais et d'autres qui rigolent quand tu vois ça en disant oh je vais les mettre à mes pg ça leur fera les pieds alors moi il me reste ça sortement c'est un jeu il reste le palais de l'empereur le mémorial des ancêtres en teille et le palais c'est pounémia bah moi dans ma liste il restait plus que que materas ou en fait non bah je sais pas moi après le palais de l'empereur vous envoyez qu'il parlait de l'empereur on n'y avait personne personne d'accord c'est lourd morceau donc je me dis ne pas y aller vous pouvez décider d'envoyer personne moi je dirais on met des troupes en il empêche les sorties et puis voilà eux ils ont pas l'attaqué on va aller le mémorial des ancêtres en teille et le palais automo s'envoyer quelqu'un et le petit palais c'est pounémia et ben si j'envoyais à l'iruma pour le c'est poun ok pardon ok ok et d'autres noms en fait connu non mais après moi tu me dis c'est des troupes il n'y a pas de souci après potentiellement si on a le ida qui était dans le chef de la deuxième ou troisième légion je sais plus potentiellement lui il va partir c'est lui qui 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 encadre le siège du palais par exemple tu vois d'accord mais tu fais un siège tu n'entres pas ouais bon après s'il a une opportunité qu'il veut rentrer moi ça me dérange pas mais clairement je lui ai dit je lui aurais dit il vaut mieux frapper en force quoi pour celui là ok mais si tu laisses l'autorisation de pouvoir rentrer s'il a envie oui ok si il voit un intérêt majeur et une opportunité de rentrer et de gagner d'accord tu dis ça à un berserker et qu'il ne tue pas toute la troupe qui va avec lui tu ne tue pas la troupe tout court tu te rappelles comment je te l'avais décrit au départ il a qu'à mazille ben je non mais je lui dis que s'il est sage je lui rendrai son tetsubo être sage avoir la gloire de prendre le palais impérial ok bon bah vas-y et les crabes ils cherchent pas la gloire c'est les lions d'autant plus que je pense que tout le monde sait pourquoi on est là qu'on va dire l'ordre a été donné de sauver le gamin à tout prix je pense non ah bah non tu m'as rien dit moi ok du coup les ordres du général général je crois pas que ce soit dans sa première ligne de directive ben moi ma base c'est on tue tout le monde et on rassou à on sale et après voilà après tu veux du coup on va faire la capitale millénaire tout ça tout ça vu tout ce qui a grouillé dans oui on va oui on va on va organiser un petit camp avec deux trois tentes histoire de tuer toutes les bactéries pour sur les objets d'art et tout mais après après tout le reste on va détruire faut pas déconner du coup tu es l'impératrice tu peux décider ce que tu veux oui après si tu veux si tu veux toi lui donner des ordres à ton à ton ida non non c'est toi le chef des armées non techniquement c'est toi tu me sous traite c'est pas pareil c'est ça tu me sous traite donc bon voilà je veux dire qu'en gros on le regarde lui parce qu'on pense qu'il a il a il a été des décisions c'est à dire que si lui il fait une action on considère que tu lui autorisé il fait une action n'était pas contente bah en gros tu vas l'engueuler engueuler ça veut dire faire c'est beaucoup quoi donc non c'est un temps de quoi parce que moi j'ai pas je suis pas en mode je vais m'imposer à lui j'ai pas lui de enfin voilà je suis pas en mode tu m'obéis tu fais ce que tu veux enfin pour le pour lui qui est un ida qui on a avec qui on a combattu qui a été de même si je suis supérieur à lui en termes de statut maintenant mais voilà je suis pas en mode voilà je joue j'ai un peu en champ un peu en mode je te fais confiance quoi mais si toi tu estimes que il va y aller et qu'il ménagera pas ses troupes tu peux dire faire pencher la balance pour que pour que non ouais bah je vais dire qu'il a qui ne s'attendent pour attaquer la hockey palais impériale quoi ça a donné des ordres aussi par rapport à l'enfant pas au oui parce que moi non je parle d'entrée toi c'est clair mais je parle à capitaine et là du coup il peut il peut aussi galvaniser la troupe en disant chez votre impératrice je veux du sang bien sûr bien sûr non non je veux dire non le bas pour le coup ouais donc je sais ils connaissent c'est la treizième légion donc tu l'as même dirigé une époque voilà on a tué des phoenix ensemble ça crée des liens conseiller félix qui dit ça à côté le le phoenix mort a toujours été le ciment de l'empire donc du coup non va du coup je leur dis que le de nous attendre il va sortir personne nous on s'assure que le notre arrière soit ouais et et nous pourrons aller chercher le fils de la régente par contre à tous les chefs qui se partent sur des sur des lieux s'ils observent qu'il ya des gens en cagoule qui sont en train de faire des rituels chelous qu'ils nous préviennent avec un gars immédiatement voilà et surtout avec avec ouais avec un bébé et on touche pas bébé sauf s'il a quatre bras voilà ok vous lancez est ce que vous lancez des vous lancez tout le monde en même temps vous attendez que de faire un par un enfin tu vois est ce que tu attends avant de faire des choses que ok on a envoyé l'équipe a on attend un retour de l'équipe a où on envoie toutes les équipes en même temps pas le but c'est de gagner du temps pour attaquer le palais en même temps donc je pense qu'on va mettre au même temps c'est pas envoyé tout en même temps modulo la distance à laquelle on part quoi ok voilà c'est c'est à peu près l'idée quoi d'accord sachant que encore une fois ils peuvent aussi s'ils trouvent que c'est trop dangereux et qu'ils n'ont pas les moyens d'attaquer juste se mettre en position de d'empêcher les mecs de sortir quoi ouais bon ben c'est bon pour moi et vous vous allez tous au memorial et 3 oui ok je dis que c'est parti on n'a pas un feu d'artifice ou un truc comme ça à leur donner pour que si jamais ils tombent sur le rituel il fasse ça et tout le monde à court pas les flash sifflante ouais ou un truc comme ça mais que tout le monde soit prévenu si quelqu'un tombe sur le rituel et que du coup si ta fille avait été là elle aurait pu nous le dire où il était le rituel mais bon alors maintenant moi je vais vous poser une question il est 23h20 est-ce que vous voulez qu'on attaque cette partie là où on garde tout pour la semaine prochaine je veux dire ça dépend s'il y en a pour l'an ou pas quoi bah ça ça peut un petit peu on peut pas forcément tout faire mais on peut déjà faire ça on doit se fritter contre le rituel tout ça c'est pour ça c'est je pense à pour ceux qui se lève tôt demain matin moi je pense qu'on peut rester sur mon 109 en dommage d'accord donc on va s'arrêter là et on fera la semaine prochaine normalement la dernière séance directe dans l'idée très bien du coup je remercie tout le monde et je vous félicite pour tout ce qui s'est passé je pense que ce sera sûrement ikobakai qui fera la résumé de la semaine dernière de la séance la semaine prochaine et comment c'est parti mais en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour techniquement la dernière séance pas du mal à la bonne nuit et engagez vous oui et nous les bonnes la campagne étant bientôt fini on peut vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie avec ou sans engagement à long terme donc voilà n'hésitez pas à vous manifester au revoir les gens de voile générique de voile générique